Vous disiez que la Seine est prête à accueillir ses réfugiés. Oui, ce qui est important, c'est vraiment de coordonner nos actions et nos activités avec ce qui va être décidé par la préfecture, mais nous sommes en structure, en état, de recevoir que ce soit un accueil massif de réfugiés qui arriverait d'un coup, ou que ce soit des logements où on pourrait accueillir individuellement des familles dans des logements qui sont prêtés par la population ou qui sont des logements qui sont chez l'habitant, ou aussi des foyers résidences, puisqu'on a des résidences qui accueillent aujourd'hui des personnes âgées historiquement dépendantes, mais qui sont aujourd'hui libres. Donc on a répertorié en préfecture tous ces logements et on est prêt à les accueillir. Vous avez dit beaucoup de bonne volonté pour les logements, mais pas que. Oui, ça a été assez énorme d'avoir cet élan de solidarité de Sénois qui nous ont donné aussi bien des vêtements que du matériel dont les Ukrainiens ont aujourd'hui extrêmement besoin, c'est-à-dire surtout des produits d'hygiène, des produits de puriculture. On a eu un élan formidable. On a aussi fait appel à des interprètes, parce que si les gens arrivent ne parlant pas la langue, c'est encore plus traumatisant. Donc on a des retours extrêmement positifs. Et je tiens à remercier tous ceux qui se sont portés volontaires pour trier les dons, mais aussi pour faire les dons. Énormément de dons, vous disiez. Il y a aussi besoin d'argent, pas seulement de produits, différents produits. Malheureusement, c'est un peu le nerf de la guerre, puisqu'on s'est rendu compte que pour transporter toutes ces matières, même si on est en relation avec des associations, eux-mêmes ont des difficultés, parce que financièrement, il faut pouvoir affrêter les camions. Donc c'est un appel aux dons, bien sûr, à l'ordre du Trésor public que nous pouvons recevoir au CCAS. Mais c'est aussi de l'argent, parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas vraiment tous les besoins. Et plutôt que d'acheminer des médicaments qui pourraient tomber dans des mains un petit peu aventurières, il vaut mieux envoyer de l'argent et là-bas pouvoir répondre aux premiers besoins de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !